Merci, M. le Président, honorables membres de cette composition criminelle. M. le Président, j'interviens dans l'intérêt de M. Marcel Guilavocchi, qui est désormais victime de chantage à la détention. M. Marcel Guilavocchi est sur le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010. En matière criminelle, l'État doit être à même de le juger au moins dans les 18 mois qui suivent. Au-delà, c'est une détention arbitraire désormais. Un citoyen placé sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010, jugé devant ce tribunal pendant un an et demi, on soulève la question de réqualification qui est déjà purisée et examinée après l'audition des accusés à la barre qui ont défilé ici, après l'audition des témoins, après l'interrogatoire des partis civils sélectionnés. Ce qui reste, même après la communication des pièces dites à des convictions, peut-être c'est la confrontation désormais, réquisition et plaidoiries. Vous amenez à reprendre le débat sur d'autres qualifications et une qualification déjà examinée, c'est ce que je qualifie de chantage à la détention. Parce qu'il est privé de sa liberté, on peut prendre tout le temps, on fait de lui ce qu'on veut, et non ce que la loi a exigé. Alors, M. Marcel Guilavogui vous regarde et il clame justice devant le peuple de Guinée. M. le Président, honorable Mame, si vous prenez les écritures de M. Mamadou Boubouba, élève en date du 17 mars 2024, à la cinquième page, oui, avec précision, il demande, après les arguments des statuts de Rome, heureusement que je suis en Guinée, le tout en application des articles 79 de la Constitution de 23 décembre de 1990. Mais ça ne va plus. On vous demande l'application d'une loi morte. La Constitution de 1990, ce n'est pas moi, c'est signé de la partie civile qui demande la réqualification. l'article 73 et 74 de la Charte du 27 septembre 1921 pour un fait du 2009. Mais ça ne va plus. On vous demande l'application l'article 7, 25, 28, 27, 77, 110 des statuts de Rome. Et 194, 195 du Code pénal du 26 octobre 1916. Je me répète, ce sont eux qui ont écrit, du Code pénal du 26 octobre 2016. On vous demande d'appliquer la loi de 2016 pour une loi non douce parce que la rétroactivité n'est possible que si la loi est favorable. Et là, il faut réciprocité d'incrimination. ils n'ont qu'à sortir le Code pénal en vigueur de 2009 s'il y avait ces infractions pour parler de réciprocité pour qu'on puisse parler de la loi pénale plus douce. Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on manipule la loi en vous trompant. Surtout une loi qui n'a pas existé, qui n'existe plus, la Constitution de 1990. Je vous prie, par rivet de la main, essayez de mettre ces écritures au compte de M. Beauvau et autres élèves comme Parti civil de côté. La question juridique, M. le Président, vouloir admettre la réqualification sur la base des statuts de Rome maintenant, est-ce que vous allez appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009 ? Parce qu'on ne va pas vous permettre d'appliquer la loi de 2016 pour les faits de 2009. Ça veut dire que vous allez vous désagir automatiquement. Parce que vous ne pouvez pas faire valoir la loi de 2016 aux faits de 2009. et seule la Cour pénale internationale avait la compétence de 2009 pour appliquer les statuts de Rome. Si vous allez rétroisir, alors c'est la Cour pénale seule qui va connaître l'affaire parce qu'aucun jour du Saint-Guyen ne peut appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009. Parce que ce n'était pas encore dans la loi interne. Si ça vous geste ça, c'est un piège. Il ne faut pas qu'on vous attribue la souveraineté de la nation. Votre pouvoir de juger. On est en train de poursuivre sur la base de droit interne et même le statut de Rome c'est quand l'État ne donne pas la bonne foi l'État refuse de juger que la Cour pénale va siéger. Beaucoup, on a tous écrit au-delà des écrits je vous dis que si vous tombez dans le piège vous ne pouvez plus appliquer la loi le statut de Rome parce qu'en 2009 seule la Cour pénale pouvait appliquer. en Guinée aucun juge ne pouvait l'appliquer. Et on est en train de vous prier parce que vouloir demander la réqualification avec la loi de 2016 la loi de 2016 ne pourra jamais rétroisir pour l'effet de 2009. Donc, dès lors qu'on est dans le statut de Rome aucune juridiction ne connaîtra l'affaire. Sauvez notre souveraineté désormais arrachée depuis 1958 la Guinée-Pen n'est pas souveraine l'histoire vous regarde la faute de l'histoire je vous prie de rentrer sans hésitation ne faut pas attendre un débat contradictoire public le débat terminé vous voulez changer le fusil de pôle mais qu'on respecte au moins le dimanche d'un procès criminel c'est tout sauf le droit je vous prie votre honneur moi mes écritures sont largement des choses édifiantes mais je prends les réquisitions aux fins de réqualification des faits du ministère public en date du 1er mars 2024 votre honneur qui dit par ses motifs au dernier point de qualifier et requalifier les faits de meurtre assassinat torture après les bases de disposition de 2016 votre honneur à ceux de crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions de ministère public ne sait même pas encore l'infraction poursuivie en disant à ceux de crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité ça ne se fait pas la série en matière même de logique d'instruction constate un fait nouveau ou autre qualification il ne peut que provoquer le réquisitoire il ne peut pas inscrire au delà de faits au delà de réquisitoire introduitif je crois j'avais l'espoir d'avoir un parquet en face vous m'avez demandé de réqualifier pour une infraction non déterminée ça ne va plus et votre honneur on vous dit c'est des crimes contre l'humanité je vous prie monsieur le président il faut avoir le temps de lire le code pénal de la république guinée crime de guerre crime de génocide crime contre l'humanité ça a été à l'article 195 et 196 du code pénal de 2016 à supposer qu'on est sur l'eau tirée où le droit interne en parle l'article 195 donne 11 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité et l'article de 196 donne 9 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité à part des verrouillages inutiles du ministère public en train de parle quelle a été une seule des infractions des 11 11 plus 9 ça vous fait 19 visée contre accusée par accusée possible à l'interne c'est extrêmement grand il ne suffit pas de dire seulement un crime contre l'humanité mais si vous avez eu le temps de lire l'article là l'article qualifie 11 infractions à l'article 195 de crimes contre l'humanité à l'article 196 9 infractions lesquelles des infractions imputables par accusé pour pouvoir demander l'application des crimes contre l'humanité vous êtes un petit croyez-vous que pour une plusieurs infractions on ne vendait à dire seulement ces crimes contre l'humanité non le droit pénal est un droit de certitude on devait nous épargner de cette théorie élémentaire du droit pénal parce qu'on est loin de la fac c'est très sérieux les sages sont graves je vous prie de remarquer que le crime contre l'humanité a au moins 19 infractions et quelle a été l'infraction visée cas par cas on est devenu seulement prendre le courage en face de réquisition et plaidoirie non c'est crime contre l'humanité je vous donne quelques infirmes l'article 194 constitue un crime contre l'humanité quelconque des actes si après lorsqu'il est commis dans le cadre des attaques généralisées systématiques lancées contre toute population civile et en circonstance des causes de cette attaque 2.1 merte 2 extermination droits etc on ne vise aucune de ces infractions imputables ou supposées être imputées à un accusé on veut se la poursuivre pour qu'une contre l'humanité ne rentrez pas dans cette poursuite vague le droit pénal c'est le droit de certitude la peine pénale est personnelle c'est extrêmement grave votre honneur quand vous remarquez et je demande au ministère public avec le défi lancé qu'on vous donne une seule base légale dans le 32 base où on peut demander au juge criminel de réqualifier qu'il montre une seule disposition ça n'existe pas sans viser une base légale on peut demander la disqualification la réqualification on peut modifier mais vous êtes lié notre courant c'est la loi c'est le code pénal le code de procédure en matière pénale surtout en matière criminelle ils ont cessé à s'accrocher à l'article 6 du code pénal de la république de Guinée et de 2016 pour un fait de 2009 la notion du temps et ça pour le ministère public votre honneur quand ils ont visé à l'article 6 ils disent clairement je ne sais pas s'ils ont donné ils ont eu le temps de faire la lecture de cette disposition votre honneur c'est d'ailleurs ce l'argument qu'ils ont voulu tirer par les cheveux votre honneur sans seul l'article 6 du code pénal sans seul pénal les faits constructifs d'une infraction à la date à laquelle elles ont été commises et c'est le ministère public qui prend encore la même loi pour pouvoir opposer à nous est-ce en 2009 crime contre l'humanité pourrait être répréhensible ça pourrait être poursuivi même si la Guinée est un membre du statut de Rome non et plus grave toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de la société comme nous sommes à l'esprit lorsqu'elles sont moins sévères c'est la rétroactivité de la loi pénale plus douce alors l'infraction de crime contre l'humanité la peine et la peine de code pénal visée est-ce que le ministère public a donné qu'un tonne de peine pour dire qu'elle est moins sévère et là ça ne peut même pas être possible parce que le crime contre l'humanité n'est pas dans l'ancien code et s'il n'y a pas réciprocité d'incrimination il n'y a pas de réciprocité et de rétroactivité ah ça c'est aussi sérieux il fallait d'abord pour démontrer que dans l'ancien code le crime contre l'humanité était une infraction pour demander réciprocité de l'application de la peine ce point étant coupé cela est impossible votre honneur moi je ne vais pas reprendre mes écritures j'ai déjà suffisamment développé et je sais que vous allez avoir le temps de les compulser et je vous prie de constater que cette question a été déjà examinée c'est le ministère public qui a c'est l'unicité du parquet qui a demandé la réqualification ils ont quitté ça c'est décidé sur le mangueil le 28 septembre 2017 ça c'est par rapport au président Secouba et le requisitoire du 19 juin 2015 c'était le requisitoire supplétif tendant à fort informer par toute voie des droits recède d'infraction du commandement des chefs votre honneur le débat on a réqualifié des crimes contre l'humanité pour les infractions de droits internes c'est déjà purisé examiné par une décision du juge je vous prie de lire tout simplement l'arrêt de renvoi l'ordonnance de renvoi monsieur le président très respectueusement c'est important ça a été martillé par les confrères nous insistons là-dessus l'ordonnance est même intitulée l'ordonnance de réqualification et là si vous allez réqualifier c'est qui est déjà réqualifié les requalifications sous réqualification c'est pas moi c'est le titre de l'ordonnance l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le terminal criminel numéro 07 de 2017 en date de 28 septembre 2017 rendu par le pôle des juifs d'instruction avait déjà réglé cette situation qui dit clairement monsieur le président après les démonstrations aujourd'hui par conséquent ordonnons la réqualification c'est à la page 25 et 26 de l'ordonnance monsieur le président voici une décision ordonnons la réqualification en ce sens de quitter crime contre l'humanité pour les infractions d'assassinats meurtres et autres de droits internes le juge déjà d'instruction a ordonné c'est une décision déjà rendue contre laquelle décision le ministère public a acquiescé sans recours les autres ont exercé des recours devant la chambre de contrôle l'ordonnance a survécu les autres ont exercé le pouvoir devant la cour suprême l'ordonnance a survécu c'est pour ça on vous a saisis c'est l'acte de saisine votre honneur à partir du moment le juge a décidé a ordonné la qualification et la décision la définitive irrévocable devant vous on demande encore de réqualifier et revenir sur ce que le juge a tranché je crois votre composition est tellement technique que je suis rassuré qu'on ne va pas nous faire perdre le temps nous il y a longtemps on s'apprêt pour la plaidoirie et la réquisition si le ministère public est convaincu que l'assassinat meurtre et autres contre Marcel Guilavo qui ne s'en peut pas tenir que le ministère public puisse au moins accepter parce que la poursuite sa charge a des charges on n'a pas tenu de condamner les citoyens systématiquement surtout qu'un citoyen a fait déjà 14 années de détention préventive c'est extrêmement grave et ça ne leur dit rien ils viennent avec des costumes bien s'assurés et ils viennent nous faire garder en prison et demander une requalification encore dans la nuit du temps il fait nuit on a fini le débat un an et six mois je crois que vous êtes tellement sereins et je vous tiens à signaler que la défense a toujours perdu dans nos exceptions ici cette fois-ci faites honneur au droit en disant à la défense que vous avez raison je vous remercie voilà je vais tout simplement faire un rappel la dernière fois le tribunal même avait insisté sur le fait que les partis ou la défense a insisté sur le fait qu'elle va écrire donc on a écrit on a reçu pas mal de conclusions c'est vrai que les débats sont euros en matière pénale les débats sont euros on est d'accord mais s'il faut carrément relire ou répéter tout ce qui a été écrit dans les différentes conclusions je pense que déjà tout ce qui est déposé ici rassurez-vous que le tribunal va les lire on va lire tout ça si on doit répéter encore tout ce qui est écrit dedans oralement voilà de toute façon apprécions ensemble vous pouvez continuer merci monsieur le président messieurs les assesseurs je voudrais que nous sommes en procès pénal autant vaut l'écrit autant vaut l'oralité d'ailleurs vous n'avez pas besoin s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous n'avez pas besoin de répondre au tribunal c'est pourquoi j'ai dit de l'apprécier ensemble le tribunal c'est pas une décision que le tribunal a prise j'ai dit c'est pourquoi j'ai terminé par ça j'ai dit apprécions ensemble donc vous n'avez pas besoin de le tribunal même l'a dit les débats sont horaux en matière pénale on le sait voilà ça nous le savons déjà donc c'est pourquoi j'ai dit apprécions ensemble donc vous n'avez pas besoin vraiment de revenir encore sur ça pour dire on le sait déjà vous pouvez continuer directement je ne faisais qu'apprécier aussi comme vous le faites je voudrais monsieur le président monsieur les assesseurs vous dire que nous sommes à plus d'un an et demi depuis l'ouverture de ces procès et que c'est seulement courant mars que les partis civils Mamadou Bopo Bas et autres et la semaine surpassée le ministère public sollicite dans ces procès ce qu'ils appellent réqualification nous la question que nous nous posons la défense du commandant Aboubakar Djakite d'Itumba à cette phase est celle de savoir est-ce que cette demande c'est la toute première fois qu'elle se pose qu'elle est présentée dans cette affaire ou bien il s'agit d'une demande qui a déjà été présentée dans le cadre de cette affaire et qui a été examinée et qui a été définitivement jugée Monsieur le Président pour rappel nous disons que ce n'est pas un débat nouveau et pour pouvoir vous permettre de rejeter cette demande de réqualification présentée à la fois par une partie des partis civils et le ministère public nous vous proposons ce qui suit nous vous apportons quatre moyens et ces moyens-là nous les considérons être des moyens imparables infranchissables en tout cas légalement parlant juridiquement parlant le premier moyen que nous allons développer porte sur l'assaut jugé attaché à la question de qualification posée à la fois par une partie des partis civils et le ministère public en deuxième lieu nous aborderons votre saisine le rejet de cette demande que nous on sait que les faits pour lesquels la réqualification est sollicitée ces faits-là ne font pas partie de votre acte de saisine non troisième élément que nous développerons et qui a été déjà développé et puisque la répétition a une vertu c'est qu'elle est pédagogique donc nous parlerons de l'absence de l'élément légal et nous terminerons par parler du quatrième élément qui porte sur la non-rétroactivité monsieur le président par rapport au premier élément la seule jugée qui s'attache à la question de réqualification nous voudrions rappeler qu'il existe au dossier de la procédure le requisitoire introductif en taxe du 2 février 2010 pris par monsieur le procureur général d'alors vous avez au dossier de la procédure le requisitoire supplétif en date du 19 juin 2015 pris par monsieur le procureur Sidou-Sulmane Gaille le prédécesseur de l'actuel procureur vous avez également des réquisitions qui ont été prises et il s'agit des réquisitions définitives des réquisitions définitives qui étaient tellement définitives qu'elles ont fini par donner leur nom à l'ordonnance de renvoi parce que ces réquisitions définitives sont intitulées réquisitions définitives des réqualifications des renvois de la procédure de l'état des pièces devant le tribunal criminel et monsieur le président vous avez enfin l'ordonnance des renvois numéro 07 du 29 décembre 2017 monsieur le président le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010 dont j'ai parlé tout à l'heure et qui émanait de monsieur le procureur général à travers ces réquisitoires monsieur le procureur général a saisi un pôle des juges d'instruction à l'effet d'ouvrir une information judiciaire contre monsieur abocat diakite ditoumba et autres pour des faits si après des faits des présomptions graves d'assassinat meurtre viol pillage incendie volontaire vol en mer détention illégale des matériels de guerre des premières catégories coups et blessures volontaires outrase à agents de la force publique torture détention arbitraire non-assistance à personnes en danger enlèvement séquestration violence sexuelle attentat à la pudeur et complicité toute autre infraction que l'information fera connaître monsieur le président ainsi une information judiciaire a été ouverte mais au cours de l'information il y a des partis civils qui ont eu à présenter des observations à travers un collectif d'avocats des observations contenues dans leur demande d'axe en date du 20 novembre 2012 et monsieur le procureur de la République au vu de ces observations il a jugé nécessaire lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué par le pôle des juges d'instructions avec les dites observations il s'est dit qu'il était nécessaire de demander à ce que l'information soit étendue au fait des responsabilités des commandements des chefs militaires et dans son réquisitoire supplétif le réquisitoire supplétif qu'il a eu à prendre monsieur le procureur d'alors a invoqué les motifs suivants et je reviens sur ces motifs parce que c'est important c'est pour dire que ces faits-là sur lesquels les autres demandent la réqualification c'est fait monsieur le président là on les a été proposés au pool des juges d'instruction il a motivé son réquisitoire supplétif en ces termes attendu que dans la demande d'acte du 20 novembre 2012 le collectif des avocats des victimes des infractions commises au stade du 28 septembre en 2009 ont présenté des observations pertinentes contre le comportement de certaines personnalités de l'époque du conseil national pour la démocratie et le développement dont les agissements pourraient rélever de l'infraction des responsabilités des commandements des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques que la dite infraction est prévue par les dispositions de l'article 28 du statut des rômes de la courte pénale internationale ratifiée par la République de Guinée le 14 juillet 2003 qu'il ressort à cet égard des pièces de l'information et des observations de la Commission internationale des Nations Unies sur les événements précités que des forces de l'ordre et forces militaires importantes ont été déployées au stade du 28 septembre et auraient participé aux infractions actuellement poursuivies que préalablement à leurs interventions au stade du 28 septembre les réunions se seraient tenues pour décider des modalités de leur présence et de leur mission sur les lieux que toutes ces mesures pourraient n'avoir été prises ou ordonnées que par des chefs militaires ou des personnes faisant effectivement fonction des chefs militaires qu'au surprise ceci savait ou aurait dû savoir que la présence des pareilles forces de l'ordre ou forces militaires au stade du 28 septembre engendreraient des troubles d'une gravité extrême contre des personnes et des biens qu'en conséquence il y a lieu de requérir d'informer du chef d'infraction de la responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques des forces de l'ordre et des forces militaires présentes au stade du 28 septembre lors des manifestations des populations d'une part et de procéder à l'inculpation de toute personne que l'instruction fera connaître et ordonner son placement en détention provisoire d'autre part Monsieur le Président ce sont là les termes contenus dans le requisitoire supplétif et lequel le requisitoire supplétif alors a débouché sur l'extension de l'inculpation au fait des responsabilités des commandements mais à l'issue de l'information lorsque le dossier de la procédure lui a été communiqué pour présenter ses réquisitions définitives le même ministère public Monsieur le Président est revenu sur ses réquisitions sur ce qu'il avait eu à développer et il a présenté des réquisitions définitives dans lesquelles il a demandé la réqualification des mêmes faits et Monsieur le Procureur a eu à développer ce qui suit dans ces réquisitions définitives sur la réqualification de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques de l'article 197 du code pénal en complicité de l'article 19 du même code attendu que le 8 février 2010 le Procureur général près de la cour d'appel de Conakry a entrepris un requisitoire introductif de l'instance pénale en indiquant des présomptions graves des faits d'assassinat meurtre viol priase incendie volontaire vols à main armée détention illégale des matériels de guerre des premières catégories cousées bleues survolontaires ou traces à agents des forces publiques torture détention arbitraire non-assistance à personnes en danger enlèvement séquestration violence sexuelle attentat à la pudeur et complicité et toute autre infraction que l'information fera connaître qu'à la suite du requisitoire supplétif en date du 12 novembre juin 2015 du procureur de la repli près le tribunal de première instance de Dixine Moussa Dadis Kamara et Abouakar Sidiqi Djakite Ditoumba ont été inculpés pour responsabilité du commandement des chefs militaires et autres supérieurs irachiques que l'article 198 a disposé une personne faisant effectivement fonction des chefs militaires et responsables des infractions prévues au présent chapitre commisent par les subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur irachique savait ou aurait dû en raison des circonstances savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour empêcher la commission ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n'a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif le supérieur irachique n'exerçant pas la fonction du chef militaire qui savait que les subordonnés commettaient pour aller commettre un crime ou à délibrement négliger de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables ou à référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites alors que ces crimes étaient liés à des activités relevantes de sa responsabilité et de son contrôle effectif que les dispositions de l'article 194 du code pénal visant les complices et les co-auteurs renvoient certainement à un mode de complicité spécifique aux infractions de génocide et de crimes contre l'humanité émanant du statut de Rome de la cour pénale internationale que l'article n'a-t-il pas expressément créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192 à 195 du code pénal qu'il y a lieu dès lors de souligner que l'article 197 ne serait utilement recevoir application dans la mesure où l'acte initial de poursuite du 8 février 2010 a uniquement visé des infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192 et 195 que les comportements antisociaux répréhensibles mis à la charge des Moussa Dadis Kamara et Abouakaz Sidiki Diakiti tombent tout normalement dans les considérations de l'article 192 du code pénal qui dispose ainsi qu'il suit donc monsieur le président et monsieur le procureur pour terminer à tirer comme conséquence ce qui suit requérir il a requis la réqualification de la responsabilité de commandement des chefs militaires et au supérieur hiérarchique de l'article 198 du code pénal en complicité telle que prévu et puni par l'article 19 du même code monsieur le président comme vous le voyez c'est en faisant droit à ces réquisitions de monsieur le procureur de la république que le pool des juges d'instruction a entrepris l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi qui vous saisit et dans cette ordonnance vous vous rendrez compte que sur la même question de réqualification les juges d'instruction ont eu à retenir qu'ils ne pouvaient pas retenir cette qualification pour des motifs précis parce que ces juges ont relevé que l'article l'article 197 n'a été que récemment transposé les dispositions disons de l'article 28 du traité de Rome n'ont été que récemment transposé à l'article 97 du Nouveau Code et que les infractions qu'ils entendaient poursuivre du chef des crimes contre l'humanité alors que ces infractions-là ne pouvaient recevoir des qualifications que celles des complicités alors monsieur le président faisant droit à ces réquisitions les juges d'instruction ont ordonné la qualification la réqualification disons dans ces sens donc lorsque la décision a été entreprise ça veut dire que désormais les faits qui ont été soutenus par les partis civils dans leurs observations les faits qui ont été soutenus par le procureur de la République dans son réquisitoire supplétif qui s'est fait là et n'ayant fait l'objet de réqualification ces faits ont été désormais esclus du dossier de cette procédure et monsieur le procureur il n'a pas fait il n'a pas il n'a pas exercé d'appel contre cette décision parce que c'est lui qui est à l'origine de la réqualification il n'a pas attaqué ce sont les partis civils qui ont relevé l'appel et vous avez le dossier de la procédure vous avez l'arrêt numéro 23 en date du 18 mai 2018 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction ce sont les avocats formant le collectif en charge de la défense de monsieur Mamadou Boboba et autres partis civils qui ont fait appel et cet arrêt dans ses énonciations vise l'acte d'appel qui a été déposé par ces collectifs il s'agit de l'acte d'appel numéro 208 du 19 janvier 2018 en plus il y a une autre partie civile qui a relevé appel par l'organe de son conseil monsieur Selou Diallo par l'organe de son conseil maître Al-Sene Aïsata à travers l'acte d'appel numéro 11 du 10 janvier 2018 vous avez également un acte d'appel versé au dossier de la procédure il s'agit de l'acte d'appel numéro 014 du 10 janvier 2018 de maître Jean-Moussa Sourouki mon confrère qui appartient à la défense dans cette affaire ce sont les seuls recours qui ont été exercés le ministère public n'a pas exercé de recours les partis civils qui sont à l'origine des observations qui ont été suivies dans un premier temps par monsieur le procureur mais qui par la suite est revenu sur son requisitoire supplétif à travers des requisitions monsieur le président lui n'a pas rélevé il n'a pas rélevé appel alors le dossier a été transmis à la cour d'appel et dans les énonciations du même arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction vous réleverez que le parquet général a exprimé toute son opposition face à la remise en question de la décision de réqualification alors le parquet a eu à présenter comme argument ce qui suit contrairement aux avocats des partis civils bien qu'elle ait été ratifié la convention de Rome la Guinée ne serait l'appliquer stricto sensus car celle-ci ne prévoit pas de pénalité c'est que dit-il la Guinée a internalisé et la réqualification appliquée par le pôle d'ajout d'instruction s'y est en la matière donc le procureur général a eu à suivre à la lettre les réquisitions du parquet d'instance et a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en toute cette disposition en ce qui concerne la question des réqualifications et c'est ce qui fut fait et ce qui est important pour ce qui est de ce taré numéro 23 du 18 mai 2018 rendu par la deuxième chambre relativement à cette question de réqualification ce sont ces motivations ces motivations qui rappellent les principes des droits lesquels principes ne pouvaient pas permettre que l'effet des crimes contre l'humanité l'effet des responsabilités pénales des des commandements des chefs militaires puissent être susceptibles d'une quelconque poursuite alors ces pro-magistrat ont eu à rappeler ce qui suit la qualification des faits par le juge est une considération du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 à 8 du code pénal en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut donc que l'effet poursuivi corresponde à l'élément légal alors et sur la base de ces considérations tenant en compte du principe de la légalité des délits et j'ai des peines le principe de la légalité criminelle que nous avons tous appris en deuxième année de droit la chambre la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance portant réqualification des faits et toujours insatisfaits insatisfaits les mêmes partis civils se sont pourvus en cassation devant la cour suprême contre cet arrêt confirmatif de la deuxième chambre et comme moyens de cassation invoqués par ces partis civils et ces partis civils ont eu à soutenir que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre et le 28 septembre et les jours suivants que ces crimes constituent il y aurait des crimes contre l'humanité et non des crimes ordinaires et et que le fait de la part de la chambre de contrôle de l'instruction de ne les avoir pas suivis que cela serait une violation des articles 194 et 195 mais monsieur le président la cour suprême la plus haute instance juridictionnelle de notre pays et statuant sur ces moyens a eu à relever ce qui suit considérant que les crimes commis au stade en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98-036 et 037 du 31 décembre 98 toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée mais considérant que les moyens quant à eux reproches à l'arrêt attaqué la violation de la loi L2016-059 portant code pénal en ces articles 194 et 195 qu'au moment des faits la lutte doit n'exister nulle part dans la législation guinéenne monsieur le président monsieur le président le président de la haute magistrat je tiens que cette loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne comment peut-on appliquer une loi qui n'existait pas dans la législation au moment des faits prétendument répréhensibles et comme conséquence le moins a été rejeté monsieur le président vous comprendrez donc que la question des requalifications comme je le disais tantôt elle a été définitivement mais irrévocablement tranchée par la cour suprême la cour suprême elle a décidé et sa décision sur cette question a acquis l'autorité de la seule jugée l'autorité de la seule jugée en ce sens que le ministère public n'a exercé aucun recours contre la réqualification c'est lui qui l'a demandé c'est lui qui était à l'origine de la qualification des faits en responsabilité des commandements militaires des chefs militaires c'est encore lui qui est à l'origine de la réqualification monsieur le président allons-nous continuer à suivre le ministère public dans sa demande et redémande est-ce que c'est comme ça qu'un procès évolue non monsieur le président il y a un temps pour soumettre à une demande à une juridiction il y a un temps où on ne peut plus porter la même demande devant la juridiction c'est ça que tous les juristes appellent la seule jugée la règle ne bis in dem jamais deux fois la même chose on ne peut pas juger deux fois la même chose est-ce que cette question a été jugée elle a été jugée monsieur le président le ministère public c'est lui qui est à l'origine de cela il ne peut plus refaire il ne peut plus vous amener à revenir sur ce qui a été désaréqualifié ce n'est plus possible juridiquement parlant légitement parlant ce n'est plus possible est-ce que les partis civils Mamadou Bobo et autres qui sont à l'origine du réquisitoire supplétif qui sont à l'origine de l'appel interjetés devant la deuxième chambre des contrôles de l'instruction qui se sont prévus en cassation qui ont été déboutés sous toute la ligne monsieur le président monsieur les assesseurs ces partis civils peuvent-elles revenir ici pour vous demander ce qui a été ce qui a été perdu ou bien doit-on continuer éternellement à juger la même chose je dis non monsieur le président le procès pénal ou comme tout procès d'ailleurs monsieur le président il y a un moment où il doit s'arrêter lorsqu'une chose a été jugée lorsqu'une question a fait l'objet d'une décision de justice définitive parce que cette décision de justice soit contre cette décision de justice aucune voie de recours n'a été exercée ou contre cette décision de justice toutes les voies de recours ont été épuisées le ministère public n'a pas exercé de recours les partis civils ont exercé toutes les voies de recours monsieur le président peut-on venir remercier la débat nous disons non ce n'est pas possible en tout cas légalement parlant ce n'est pas possible la chose jugée nous l'avons tous apprise et cette chose jugée ne vous permet pas de revenir sur cette question de réqualification c'est un moyen franchissable c'est un moyen imparable que force reste à la loi le ministère public a fait état de l'article 105 en disant qu'en tant que parti principal qui peut prendre toute réquisition et que vous êtes obligé de statuer oui nous sommes d'accord avec le ministère public le ministère public est la partie principale mais ce que le ministère public ne vous dit pas il doit prendre des réquisitions conformantes à la loi on dit des réquisitions au nom de la loi mais pas en violation de la loi monsieur le président et comme vous le voyez ces premiers moyens qui nous paraît infranchissables qui nous paraît monsieur le président imparable mérite d'être accueilli dans ces dossiers si par extraordinaire ce qui nous surprendait monsieur le président il vous arrivez de ne pas retenir ces moyens la question des droits qui se posent est de savoir est-ce qu'un juge je vais parler plus précisément d'une séduction des jugements je vais parler de votre formation lorsqu'une séduction des jugements est saisie des faits précis des faits qui ne font pas partie des faits qui ne relèvent pas de sa saisine est-ce que cette séduction est-elle habilité à examiner la question des qualifications ou des réqualifications de ces faits extérieurs à son acte de saisine c'est le cas dans cette affaire c'est pourquoi à présent nous abordons notre deuxième moyen le rejet de la réqualification des faits sollicités par une partie des partis civils et requises par le ministère public en raison de ce que ces faits ne font pas partie de l'acte de saisine de ce tribunal criminel Monsieur le Président je rappelle que qu'à la lecture de l'ordonnance des renvois il ressort clairement que les accusés n'ont été renvoyés ici que pour des infractions des droits communs des infractions des droits communs pour des faits d'assassinats pour des faits de meurtres pour des faits de viol pour des faits d'incendies volontaires pour des faits de pillages pour des faits de coups et blessures pour des faits de non-assistance à personnes en danger et jamais et jamais au plus grand jamais pour des faits de crimes contre l'humanité jamais au plus grand jamais pour des faits de commandement de responsabilité de commandement des chefs militaires pour preuve Monsieur le Président pour preuve il suffit de se référer au dispositif de cette ordonnance du renvoi dans le dispositif il n'est question que de ces infractions nulle part des faits de crimes contre l'humanité nulle part des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires Monsieur le Président pour preuve à la première audience comme la loi l'exige vous avez posé ici l'inculpation vous avez demandé à Monsieur Abaka Diakite Di Toumba et comme tout autre s'il reconnaissait ces faits-là indiqués dans l'ordonnance de renvoi qui est votre acte de saisie vous n'avez jamais notifié le primitif en fait froid les vidéos en font froid vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits de crimes contre l'humanité vous n'avez jamais notifié à un quelconque accusé des faits des responsabilités pénales du commandement des chefs militaires c'est parce que tout simplement vous n'êtes pas saisi de ces faits Monsieur le Président le ministère public m'inspire à cet instant précis parce que dans ses réquisitions il soutient ceci en procédure pénale pour réqualifier un fait sous sa priorité ou acception pénale l'adjudication des jugements doit nécessairement prendre en considération des circonstances des faits qui figurent au dossier même si elles ne sont pas énoncées dans l'acte de saisine de l'adjudication Monsieur le Président Monsieur le Président le ministère public voudrait que vous vous intéressez à des faits qui ne sont pas visés dans l'acte de saisine est-ce que cela est conforme au droit mais c'est non une judiction du jugement est saisie une urème et une personne n'est saisie que des faits contenus dans l'acte de sa saisine et ne peut juger que les personnes renvoyées devant elle Monsieur le Président un juge ne se saisit pas il est saisi ça c'est une évidence que le ministère public vous demande de réqualifier des faits dont vous n'êtes pas saisi est-ce que cela est possible nous disons non parce que Monsieur le Président un juge d'être saisi et une prestature est sûre ce dont il est saisi et rien que cela nous on vous demande d'étendre votre saisine à des faits pour lesquels vous n'êtes pas saisi Monsieur le Président ce n'est pas possible ce n'est pas possible et à une seule condition à une seule exception une injudiction des jugements ne peut saisir que des infractions qui ont été commises à l'audience en tout cas c'est ce que le code de procédure pénale prévoit ça c'est une exception la saisine d'office mais en dehors des infractions commises à l'audience publique vous ne pouvez pas vous saisir des faits sur la base desquels le ministère public vous demande la réqualification ce n'est pas possible et il ne suffit pas que le ministère public vous saisisse des faits à travers des réquisitions et qu'il vous demande de les réqualifier comme si ces réquisitions constitueraient un acte de saisine non Monsieur le Président les réquisitions du ministère public ne constituent pas un acte de saisine Monsieur le Président vous comprendrez que la réqualification requise par le ministère public et sollicitée par les partis civils Mamadou Bobo Paris et autres relativement à des faits en saisine du tribunal criminel de science mérite d'être légitée Monsieur le Président je continue je me demande à supposer même ce qui est l'un d'être le cas comme je viens de le démontrer Monsieur le Président à supposer même que ces faits-là fassent partie de votre acte de saisine fond de votre saisine il n'en demeure pas moins que ces faits ne peuvent pas recevoir des qualifications pénales la qualification c'est l'appellation légale c'est l'appellation que le législateur a donné à des infractions mais si le fait délutueux ne constitue même pas une infraction est-ce que ces faits peut recevoir une qualification nous disons non c'est pourquoi en troisième lieu nous aborderons la question de l'absence de l'élément légal Monsieur le Président vous savez très bien qu'en droit pénal aucun acte ne peut tomber sous le coup de la loi pénale que s'il est pétabli qu'au moment de sa commission il était prévu et puni par un texte de loi s'il est établi il était prévu et puni par un texte de loi au moment de sa commission mes éminents confrères vous ont rappelé la disposition de notre code de procédure pénale qui prévoit clairement qu'une infraction doit être définie par la loi dans ses éléments constitutifs Monsieur le Président quelle est la loi dont on a fait état ici qui prévoyait à la date du 28 septembre 2009 l'effet des crimes contre l'humanité l'effet de responsabilité pénale des commandements comme étant des infractions quel est ce texte de loi il n'existe pas Monsieur le Président or vous savez qu'un droit pénal il est des principes que nous l'humains nous l'apprenons si nous léguer Monsieur le Président pas d'infraction pas de sanction sans texte de loi applicable peut-on demander la réqualification des faits qui au moment de leur commission n'étaient nullement prévues et punis par une quelconque loi nationale loi nationale j'y reviendrai c'est extrêmement important Monsieur le Président il n'y en a pas et s'il n'y en a pas le principe de la légalité des délits et des peines qui constituent une garantie de sécurité contre l'arbitraire vous interdit Monsieur le Président d'accepter une quelconque qualification sur le fondement des faits qui au moment de leur commission n'étaient pas conçus d'infraction à la loi pénale guinéenne il s'agit de cela mais Monsieur le Président ce qui est intéressant dans ce dossier on vous parle du traité de Rome on vous dit non le traité de Rome prévoyait ces infractions mais Monsieur le Président je voudrais que vous preniez même le requisitoire supplétif de Monsieur le Procureur de la République d'alors il a visé l'article 28 du traité de Rome Monsieur le Président est-ce que en ce moment il y avait une loi en République de Guinée qui permettait la répression de cette infraction vous savez c'est bien de ratifier un traité et le Parti Civil de l'autre côté nous ont servi de conclusion par rapport à cette question de ratification mais ce que le Parti Civil n'a pas compris relativement à cette question de ratification c'est que la ratification ne suffit pas pour qu'une convention pour que la convention ratifiée le traité ratifié reçoive application reçoive application sur le territoire national Monsieur le Président la question de la répression des infractions pose et a toujours posé la question de souveraineté des États les États sont aux allous de leur souveraineté ou qu'un État n'acceptera d'appliquer sur son territoire national une convention quelle qu'elle soit tant que cette convention Monsieur le Président n'est pas intégrée dans sa loi nationale cela d'ailleurs s'explique par le principe de territorialité de la loi pénale seules les juridictions nationales sont compétentes conformément à la loi nationale Monsieur le Président pour juger les infractions communes sur le territoire national on vous parle du traité de Rome mais c'est qu'ils oublient quand vous prenez l'article 28 de ces traités les articles 7 et les articles 77 c'est vrai ce traité prévoit des faits de crimes contre l'humanité c'est vrai ce traité prévoit la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires c'est vrai ce traité prévoit des peines mais Monsieur le Président ce qui est intéressant en ce qui concerne ces peines l'article 77 du même traité est clair inscrit toute compétence à une judiciaire nationale pour leur application et l'article 77 dit ceci sous réserve de l'article 110 la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent traité une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans ou plus une peine d'emprisonnement en perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle de condamner le justifie donc ça veut dire que lorsque vous prenez le traité qui prévoit des incriminations qui prévoit des sanctions applicables vous vous ne pouvez pas appliquer ces incriminations vous ne pouvez pas statuer sur ces incriminations vous ne pouvez pas appliquer les sanctions applicables à ces incriminations tant que ce n'est pas traduit dans la loi pénale dans la loi n'a pas sans que notre législation monsieur le président n'intègre pas le traité c'est là aussi simple et vous verrez que le code le traité disons est clair le traité reconnaît la compétence de ces infractions la possibilité de prononcer ces peines exclusivement exclusivement à la cour pénale internationale comment peut-on vous vous demander d'appliquer ces traités vous n'êtes pas la cour pénale internationale vous êtes heureusement une judiction nationale monsieur le président et vous devez vous prononcer par rapport à nos textes de loi monsieur le président la partie civile a commencé un raisonnement elle aurait dû poursuivre ce raisonnement mais elle s'est arrêtée à mi-chemin parce que la partie civile a fait état de la constitution du 23 décembre 1990 la partie civile a fait également état de la constitution du également de la constitution du 7 mai 2010 et elle a eu à rappeler les dispositions des articles 79 que ces constitutions prévoient que lorsqu'un traité est ratifié que le traité a dès sa publication une autorité supérieure à celle des lois tout le monde le sait ça c'est un béat mais c'est pas ça le problème mais monsieur le président pourquoi j'ai dit que la partie civile n'a pas poursuivi son raisonnement et pourquoi la partie civile en parlant de cette constitution du 23 décembre 1990 ne vous a pas fait état des dispositions de l'article 59 de la même constitution l'article 59 de la même constitution monsieur le président dispose ainsi qu'il suit sous réserve des dispositions de l'article 45 l'assemblée nationale vote sur la loi l'assemblée nationale vote sur la loi et la loi ne peut disposer que pour l'avenir le principe de la non rétroactivité ainsi proclamé par cette constitution la partie civile a passé cela sous silence je poursuis monsieur le président la loi fixe les règles concernant j'ai lu la détermination des infractions la loi fixe les règles concernant la détermination des infractions les peines qui leur sont applicables la procédure pénale l'amnistie la création et la composition des ordres des éductions et le statut des maïsra monsieur le président dans la constitution la même constitution il est écrit que qu'un traité une convention dès sa ratification et disons après sa ratification dès sa promulgation a une autorité supérieure sur les lois nationales mais le législateur à travers l'article 59 vous dit que cela n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit d'une infraction par exemple qui fait l'objet d'un traité d'une convention c'est pas suffisant il faudrait que le pouvoir législatif l'assemblée nationale intervienne il faudrait que l'assemblée monsieur le président détermine les infractions il faudrait que l'assemblée nationale à travers une loi monsieur le président définisse les peines applicables ça c'est une évidence mais la partie civile ne vous le dit pas le législateur a fait cela parce qu'il est conscient que la seule ratification ou la seule publication au journal officiel ne suffise pas pour que l'application d'un traité d'une convention soit effective il faut en plus que ce traité ou cette convention en tout cas s'il concerne une infraction que l'assemblée nationale intervienne c'est le cas monsieur le président en ce qui concerne les actes uniformes ou adat prévoyant des incriminations mais qui ont confié aux états parce que le droit de punir est intimement lié à la souveraineté des états qui ont confié aux états le droit de prévoir des sanctions applicables à ces infractions et c'est ce qui fut fait la Guinée a ratifié le traité Ouada ce n'est que combien d'années plus tard combien d'années plus tard les judictions guinéennes ont commencé à examiner les infractions prévues par ces traités Ouada il a fallu l'entrée en vigueur de l'actuel code pénal le code pénal du 26 octobre 2016 qui prévoit des sanctions applicables aux incriminations prévues par les différents actes uniformes monsieur le président il en est de même pour ce qui est d'une convention et quelle que soit la convention et d'ailleurs monsieur le président c'est même la position du législateur guinéen du législateur de notre code de procédure pénale je vais vous en donner une preuve très éloquente cette preuve n'est rien d'autre que l'article 762 du code de procédure pénale l'article 762 du code de procédure pénale dispose clairement peut être poursuivi et jugé par les indictions guinéennes toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la république et qui s'est rendu coupable à l'étranger de l'un des crimes rélevants de la compétence de la cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la cour pénale internationale signée à Rome le 12 juillet 1998 est ratifié par la Guinée le 14 juillet 2003 si les faits sont punis par la législation de l'état où ils ont été commis ou si cet état où l'état dont elle a la nationalité est parti à la convention récitée récitée Monsieur le Président vous voyez le législateur même le législateur guinéen lui-même à travers l'article 762 de notre code de procédure pénale dit clairement que celui qui a une résidence habituelle en République de Guinée que si celui-ci se rend coupable d'une infraction en dehors du territoire national qu'il peut être justiciable de nos judictions à condition qu'il soit établi que l'infraction pour laquelle il doit être poursuivi que premièrement cette convention cette infraction est d'abord punie par l'état où il l'a commis ce qui signifie que le législateur guinéen exige une réciprocité d'incrimination ça veut dire que le législateur guinéen ne se contente pas de la seule signature de la convention pour le réprimer au nom du principe de la compétence universelle c'est vrai il y a la convention mais il faut qu'il soit établi que l'état sur le territoire duquel l'infraction a été commise et que les judictions guinéennes veulent connaître que cet état est intégré dans sa loi interne le traité des roues mais pourquoi nous voudrions que qu'au nom du principe de la réciprocité de la réciprocité d'incrimination que ce soit un état tiers qui est prévu ça comme condition d'application du traité et qu'on refuse que ce soit le même lorsqu'on voudrait que des infractions commises sur le territoire nationales fassent l'objet des poursuites monsieur le président c'est tranché le législateur l'a tranché ça veut dire que la convention seule ne suffit pas en plus de la convention il faut une loi il faut une loi et la question qui se pose est de savoir est-ce que à cette date il existait une loi nationale une loi adoptée par l'Assemblée une loi promulguée par le président de la République une loi publiée au journal officiel de la République monsieur le président la réponse c'est non c'est pourquoi vous constaterez l'absence de toute loi applicable à ces faits au moment de leur commission et par conséquent vous retiendrez qu'aucune qualification pénale n'est possible sur la base de ces faits et l'article 6 est très éloquent et en application donc de l'article 6 monsieur le président de notre code de procédure pénale qui prévoit clairement que son seul punissable est fait conçu d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis en application de ces dispositions vous relèverez que les faits de crimes contre l'humanité que les faits de responsabilité des commandements des chefs militaires ne peuvent recevoir aucune qualification monsieur le président pour terminer le quatrième et le dernier élément de notre intervention porte bien entendu sur la non-rétro activité des dispositions du code pénal du 26 octobre 2016 en ces dispositions relative aux crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement des chefs militaires monsieur le président vous comprendrez que ces principes qui signifient que la loi n'a pas vocation à s'appliquer à régir des faits antérieurs à son entrée en vigueur vous comprendrez que cette règle qui est un principe sacro-sain cette règle qui constitue la clé de voûte de la protection des armes même de tous les citoyens monsieur le président vous comprendrez que cette règle ne permet pas pour quelque raison que ce soit que l'on fasse appliquer une loi à des situations antérieures j'ai rappelé tout à l'heure l'article 59 de la constitution du 23 décembre 1990 et vous avez aussi la constitution de 2010 alors toutes ces lois et même le code pénal s'accordent à consacrer que la loi pénale n'a point d'effet rétroactif la loi elle est faite pour l'avenir monsieur le président nous avons fait état des jurisprudences constantes qui confirment ce que je viens de dire la règle de la non-rétroactivité s'impose au juge répressif et celui-ci ne peut en se fondant sur une loi nouvelle et réprimer des actes qui n'étaient pas prus au moment où il était moins sévèrement par la loi en vigueur au moment de leur commission monsieur le président vous avez les jurisprudences qui suivent criminels 22 mars 1987 bulletin 88 criminels 12 mars 1984 bulletin 100 25 octobre 1984 il s'agira des principes intangibles quand même en droit pénal des principes qui restent figés quel que soit le temps monsieur le président c'est vrai que ces principes connaissent des exceptions lorsqu'on parle de la non-rétroactivité de la loi pénal c'est le principe et pour parler des exceptions nous savons qu'il y a lieu de faire la distinction entre les lois pénales de forme et les lois pénales de fond les lois pénales de forme ne nous concernent pas ici ce sont des lois qui se rapportent à la compétence à la procédure à la prescription ces lois ne nous concernent pas dans cette affaire mais il y a de l'autre côté les lois pénales de forme ce sont des lois qui se rapportent à l'incrimination et à la sanction applicable ces lois là monsieur le président le principe c'est la non-rétroactivité ces lois ne peuvent rétroagir monsieur le président que si elles sont plus douces ces lois ne peuvent rétroagir que si elles ont été déclarées rétroactives ces lois ne peuvent rétroagir monsieur le président que si elles sont interprétatives la question qui se pose est de savoir est-ce que le code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère est-ce que le code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère c'est à cette question que vous devez répondre monsieur le président cette loi elle est une loi sévère elle est une loi sévère et la doctrine et la jurisprudence et le droit positif guérin monsieur le président sont unanime une loi pénale sévère ne rétroagit pas une loi pénale sévère une loi pénale sévère est une loi pénale qui est défavorable à la personne poursuivie en termes très clairs très simples une loi pénale plus douce est une loi pénale qui est favorable à la personne poursuivie d'ailleurs c'est dans l'intérêt de la personne poursuivie que ce principe est institué monsieur le président monsieur les assesseurs par rapport à la non-retroactivité de la loi pénale sévère je vous ai proposé beaucoup d'éléments doctrinaux beaucoup d'éléments jurisprudentiels que vous pourriez parcourir à la lecture des écritures que nous avons déposées mais monsieur le président je voudrais qu'il vous plaise de relever avec moi que la doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent sévère et c'est d'ailleurs la position du législateur guinéen je vais vous donner tout à l'heure lecture du texte applicable en la matière une loi qui crée une nouvelle incrimination ne rétroagit pas elle est une loi sévère une loi qui crée une nouvelle infraction la question est de savoir est-ce qu'avant le 26 octobre 2016 les faits des crimes contre l'humanité les faits des responsabilités pénales de commandement des chefs militaires est-ce que ces faits-là étaient érusés au rang d'infraction dans la loi pénale guinéenne non monsieur le président avant ces codes ces faits n'étaient pas des infractions ces faits n'étaient pas répréhensibles jusqu'à cette date ces faits n'étaient pas punissables monsieur le président sur la question permettez-moi de vous donner la lecture d'un éminent juriste d'un éminent avocat d'un éminent professeur de droit criminel autour de plusieurs ouvrages de droit pénal et de procédure pénale qui dans son précis des droits criminels 15e édition s'est prononcée sur la question il s'agit de son autorité Jean-René Garot monsieur le président il a écrit ceci si la loi nouvelle imprime un caractère délitué à des faits jusqu'à là imprimés ouvrable des peines plus graves des faits déjà plus simple la loi nouvelle n'est pas applicable aux faits accomplis avant l'époque où elle est devenue exécutoire monsieur le président nous mettons en défi le ministère public le parti civil de nous sortir un certain contexte de loi qui prévoyait avant le 26 octobre 2016 des faits des crimes contre l'humanité des faits des responsabilités pénales du commandement il n'y en a pas monsieur le président il ne peut pas le sortir et pour terminer le législateur guinéen est très clair il consacre tertiollement la non-rétroactivité de la loi pénale sévère monsieur le président ça cette fois-ci je ne suis pas en train de parler de la doctrine avec ses interprétations je ne suis pas en train de parler de la jurisprudence avec ses revirements mais cette fois-ci je suis en plein dans la loi pénale guilaine qui ne laisse aucune chance au ministère public qui ne laisse aucune chance au parti civil de faire prospérer la question de réqualification qui est posée monsieur le président qu'est-ce que l'article 5 nous dit en son dernier alinéat la loi qui rend un fait punissable la loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a pas de fait rétroactif la loi qui rend un fait punissable la loi qui rend un fait punissable n'a pas un effet rétroactif mais ce n'est pas réglé sur le président la loi qui rend un fait punissable le code du 26 octobre 2016 c'est ce code qui rend punissable l'effet de crime contre l'humanité ça c'est fait c'est ce code qui rend punissable monsieur le président l'effet de commandement de responsabilité de commandement des chefs militaires est-ce que ce code peut-il rétroagir à moins qu'on ne viole les dispositions de l'article 5 donné alinéat monsieur le président c'est pour vous dire sur le président honorables les assesseurs que les dispositions des articles 194 195 196 197 198 et 499 du code pénal du 26 octobre 2016 prévoyant et punissant l'effet de crime contre l'humanité et la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires qui n'étaient pas punissables à la date du 28 septembre 2009 et les jours suivants c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de ce code constitue une nouvelle loi pénale sévère qui n'a pas vocation à rétroagir c'est pourquoi vous vous éloignerez de l'interprétation erronée inexacte du ministère public qui monsieur le président s'effondre sur une seule infraction l'assassinat il dit l'assassinat sous l'ancien code était puni de mort sous l'actuel code de la récusion criminelle à perpétuité et que c'est faisant l'actuel code serait favorable ça c'est un raisonnement trop facile monsieur le président nous nous vous demandons d'appliquer d'appliquer l'article 5 dernier alignéen de notre code pénal qui ne permet pas à un texte de loi qui vient rendre punissable et faire jusqu'à là impuni là monsieur le président c'est pas possible c'est pourquoi vous rejeterez la qualification la réqualification demandée par le ministère public sur le fondement de la rétroactivité de la loi nouvelle parce que cette loi nouvelle elle est sévère et en ramenant alors dans le débat des faits dont vous n'êtes pas saisis le ministère public monsieur le président est passé à côté c'est pourquoi nous de la défense du commandant Aboubakar Djakite d'Itomba nous vous demandons respectueusement de rejeter la réqualification des faits requises par le ministère public et solliciter par une partie des partis civils Mamadou Boboba et autres comme Malfondi et ordonner monsieur le président la continuation des débats en l'état le tout en faisant application des articles 5 6 du code pénal 405 et 408 du code du procédé pénal en le faisant monsieur le président vous aurez dit le droit monsieur le président en le faisant monsieur les assesseurs vous aurez dit le droit nous ne sommes pas en train de demander le droit nous sommes en train de demander l'application des règles rigoureuses des saines règles de notre droit pénal monsieur le président c'est aujourd'hui vous êtes en train de juger mais ce procès aussi en raison des médiatisations à outrance vous aussi vous êtes jugé aussi bien ici qu'au-delà de nos frontières monsieur le président comme l'un de mes prédécesseurs le disait maître Pépé Antoine je voudrais à sa suite dire qu'à travers ce procès nous nous serons si nous sommes dans un procès juste et équitable je vous le remercie je vous remercie monsieur le président monsieur les assesseurs je voudrais remercier la défense unanime pour avoir même en train l'orthodoxie qui consistait à terminer avec nous pour que je régagne mes médecins parce que longtemps je suis un peu malade nous sommes dans une grande affliction dans ce temple et l'affliction est provoquée par le défenseur des droits de l'homme par le maître du temple par celui par celui qui a les ustensiles du temple qui se régarde la loi et les libertés individuelles et privées je ne reviendrai plus parce que c'est un travail élaboré que nous avons j'étais juste sorti de mon lit pour voir la restitution la restitution la restitution elle a été le président n'aime pas les répétitions mais c'est la parole à l'avocat la parole pour l'avocat le temps de l'avocat maintenant parce qu'on nous ramène à la case départ pendant que nous nous attendions aux plaidoiries peut-être aux transports sur les lieux ou aux éventuelles formalités le ministère public trouve qu'il n'a plus de réceptes dans le droit stricto sans-dessus pour étayer son accusation il revient au vomitif c'est-à-dire quand on a craché quelque chose on a demandé une réqualification on l'a obtenu nous avons acquiescé le procès a commencé c'est même une façon de dire qu'il méconnait les compétences de ce tribunal et sa qualité de juger de cette affaire j'ai toujours dit que il y a une heure de meniverie dans l'installation du tribunal parce que le ministère public est une partie au procès c'est un demandeur mais si c'est hissé au même rang du tribunal sans être du tribunal c'est une façon de l'intimider et de dire qu'il provient de l'état du ministère public je crois je crois que dans la la prochaine construction le tribunal le ministère public doit se trouver en bas sinon nous ne siégerons pas en tant qu'avocat nous sommes tous les demandeurs de procès oui oui et voilà les frappes et l'erreur judiciaire que tous ces avocats sont en train de faire éviter au tribunal je suis en train de trembloter mais il fallait que je sois là pour le rétablissement du droit et dire que sincèrement nous sommes surpris ahuris déçus et que le blâme s'il doit l'être il faut le lui infliger sans erreur oui oui c'est vrai tout est dit et Dal Carnegie dit de ne rien ajouter à ce qui est bien dit je crois à la défense unanime soyons unanimes jusqu'à ce jour il ne trouve pas d'incrimination contre nos clients ici et qu'ils soient tous libérés et je vous remercie monsieur le président l'audience est suspendue et je vous remercie Merci. Merci.